Ce dimanche 17 juillet 2022, Jamel Debbouze a évoqué d'innombrables sujets dans les colonnes du Parisien. L'occasion pour lui de mettre à l'honneur la politique française. Cache comme à son habitude, l'humoriste s'est livré comme jamais à ce sujet. Jamel Debbouze n'a pas sa langue dans sa poche. Bien au contraire, ce dimanche 17 juillet, le Parisien a mis à l'honneur le célèbre comédien. Sans phare, le chéri de Mélissa Thuriot a discuté politique avec nos confrères. Si l'extrême droite semble séduire davantage ses concitoyens, le principal intéressé analyse la situation avec philosophie. Je ne peux pas croire qu'un Français sur deux est le péniste, a affirmé l'heureux papa de deux enfants et de renchérir, par contre, il y a sûrement un Français sur deux dans la misère. C'est extrêmement frustrant d'avoir rien dans ton assiette quand tu passes devant Versailles. A sa façon, Jamel Debbouze espère faire bouger les choses en France. La seule manière, pour moi, de changer les gens, c'est d'aller chez eux et de les faire rire, a précisé l'humoriste qui assure que, l'ouverture d'esprit, contre toute forme d'obscurantisme, c'est une manière de faire connaissance avec la France. Si vous saviez combien on aime la France, nous, enfants d'immigrés, au cours de l'entrevue, Jamel Debbouze a une nouvelle fois réaffirmé son amour pour la nation. Si vous saviez combien on aime la France, nous, enfants d'immigrés, combien ce n'est pas un sujet, combien on est reconnaissant qu'elle nous est éduqués, soignés, permis de vivre de notre passion, a renchéri l'acolyte d'Elie Semoun. Malgré les tacles à son sujet, Jamel Debbouze continue de défendre son point de vue. Tant pis pour ses détracteurs. De base, on est né avec une conscience politique, a ajouté la star. Être confronté au regard et au jugement en passant dans la rue, voir ce jugement porté sur son père, sur sa mère, ça questionne. La conscience politique est là.